Salut à tous vous l'avez vu aujourd'hui c'est jour de fête enfin est ce que ça l'est vraiment vous l'aurez compris on va parler du blocage de Nvidia sur les 3060 pour empêcher les gens de miner de l'Ethereum principalement donc si ça vous intéresse de savoir le pourquoi du comment et bien venez vous asseoir avant de commencer petite séance de rattrapage pour ceux qui arrivent là par hasard je vous fais un petit résumé rapido de pourquoi il y a un problème avec les cartes Nvidia et le mining de crypto monnaie tout a commencé en décembre où la valeur de la crypto monnaie a commencé à augmenter pour atteindre aujourd'hui des sommets qu'on n'a jamais vu auparavant donc qui dit crypto qui monte il y a aussi des personnes et surtout des entreprises qui achètent des cartes graphiques pour pouvoir miner de l'Ethereum et se faire un maximum d'argent du coup ce qui se passe c'est qu'ils vont acheter des palettes entières de cartes graphiques payées 30% plus cher que ce que nous on trouve dans le commerce et de cette façon là ils se montent des rigues énormes comme on a pu le voir auparavant et du coup nous les consommateurs qui cherchons des cartes graphiques eh ben on l'a dans le baba non pas ce baba là s'il vous plaît on ne sait pas exactement quand remonte la demande du mining mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est que plus que jamais les stocks sont rares et chers et contre ça Nvidia a décidé d'agir avec sa nouvelle carte la 3060 afin de protéger leur marché gaming qui on le rappelle est le plus lucratif sur le long terme car la demande des mineurs est quand même fluctuante et Nvidia en a fait les frais lorsqu'il avait sorti sa 1063 gigas sans porte sortie vidéo et qui elle ne s'est pas très bien vendu et contre ça Nvidia a décidé de lancer deux actions fortes qui vont permettre d'endiguer ce phénomène et rétablir l'équilibre dans la force mais dis-moi tu as beaucoup de midi qu'on rien non la première action et la plus forte de leur part a été de développer un détecteur de minage spécifiquement pour l'aetherom et ce détecteur permet automatiquement de réduire la performance de la carte en minage d'à peu près 50% mais du coup ça les rend bien moins intéressante dans ce but là les cartes 3060 pouvant aller jusqu'à 45 méga h par seconde elles sont ici réduites à 23 voire 26 méga h donc clairement pas bien fouille Nvidia n'a pas été très clair sur l'implémentation de cette méthode et beaucoup de rumeurs et de théories circulent en ce moment sur internet et donc on va faire le tour de celle-ci pour enfin au final dévoiler celle que Nvidia a réellement choisi mais avant ça on va parler avant de la deuxième action de Nvidia en même temps que l'annonce de ce nouveau locking Nvidia en profite pour présenter ces nouvelles cartes destinées au minage oui parce que si on bloque le produit d'un côté forcément il faut qu'ils l'achètent de l'autre l'enfer l'enfer mais là mes yeux comme toutes les cartes destinées au minage elles n'auront pas de port de sortie vidéo elles seront plus petites pour pouvoir mettre plus à un seul endroit et bien sûr aussi elles montront moins fort dans les voltages et dans les fréquences et ce qui est bien aussi c'est que Nvidia a annoncé que ces cartes seraient faites à partir des processeurs qui ne rentrent pas dans les critères de qualité geforce donc théoriquement ces cartes là ne devrait pas poser problème mise à part pour la mémoire après on n'a pas encore les spécifications détaillées de ces cartes donc difficile de savoir si ça va réellement avoir un impact sur nous ou non si ça marche c'est vraiment pas mal pour Nvidia en termes de rentabilité et d'écologie parce que les puces qu'ils devaient initialement jeter bah ils les gardent pour faire autre chose après ça veut dire aussi plus de plastique pour le carénage des ventilateurs et le pcb de la carte en sachant que ces cartes graphiques auront une durée de vie qui est assez faible ça reviendra peut-être à plus polluer quelque chose au final donc au final ça fera certainement pas un meilleur bilan environnemental après façon en gaming on n'est vraiment pas bien là dedans après c'est bien d'avoir des cartes pour les mineurs mais elles ont tout de même un gros problème et ben ils peuvent pas les revendre même si ces cartes là coûte moins cher ça reste moins rentable que des cartes geforce tout simplement parce qu'elles se revendent bien et elles gardent leurs valeurs plus longtemps donc au final ces c'est plus là vont peut-être pas rencontrer le succès tout simplement parce que l'investissement sera trop gros à la base et pourra pas être amorti dans le futur on verra un petit peu comment ça se passe sur ce point là mais je suis pas convaincu que les cmp et leur gamme de cartes hx rencontre vraiment le succès surtout visiblement ce serait pas tout dû en paire il y aurait aussi du turing au milieu donc avant que toutes les cartes geforce sont bloquées je suis pas sûr que les ventes décollent bien bon alors qu'avons-nous eu comme théorie aux possibilités sur ce log de gpu pour le mining sur les cartes 3000 dans un premier temps ce qui semble plus logique c'est un blocage au niveau des drivers c'est plus simple à implémenter et c'est ce qui peut être déployé plus facilement possible mais cette solution a de gros désavantages dans un premier temps on peut ne pas mettre à jour ses drivers il suffit simplement de ne pas cliquer sur le bouton on peut retrouver aussi les anciennes versions des drivers nvidia sur internet donc ici le blocage ne sera pas efficace et vu l'argent qui est en jeu et bien certains vont rapidement développer ce genre de choses pour passer outre les limitations fixées par nvidia surtout qu'en plus selon la chaîne crypto leo ben y'a pas forcément besoin d'avoir les drivers via nvidia pour miner avec cette carte donc autant dire que dans cette solution il ya plus de trucs dans le gruyère et serait plus impacté thibault qui mine le soir dans sa chambre chez ses parents plutôt que les gros acteurs de ce marché là une autre chose qui est sorti c'est le log directement dans le bios de la carte qui pourrait être directement plus efficace après vous allez me dire un petit flash du bio se sert parti non et bien non visiblement parce que le flash du bios n'est visiblement pas permis sur cette carte ça a potentiellement attristé les cloqueurs qui aiment bien mettre des bios bien bourrin dessus après je crois que c'était déjà pas mal fermé mais bon déjà ça empêche déjà beaucoup plus d'enlever ces sécurités là parce qu'il faut passer à travers ce genre de choses dessoudé la puce mémoire contenant le bios et on ressoudait une nouvelle avec un bios modifié et c'est tout à fait quelque chose que les fermes à grand volume pourrait intégrer directement dans leur processus d'achat et au final c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué donc ça va assez vite de le faire donc là c'est une meilleure solution que la précédente mais ça impacte toujours pas les mines qui sont problématiques ça impacte les plus petites mais pas les grosses d'ailleurs on a eu la confirmation que c'est quelque chose qui est dans le bios parce que crypto leo a lui eu aussi sa réduction de hashrate donc c'est définitivement pas lié au driver ou soit un peu différemment la dernière solution a été évoqué sur twitter par brian delrizo qui n'est personne d'autre que le big boss des relations publiques de nvidia et si son nom vous dit quelque chose c'est normal il a été récemment dans le drama de hardware unbox et donc quelle serait cette dernière solution c'est une solution qui est vachement énervé quand même jensen a dû se fâcher tout rouge pour vraiment arriver à ce genre de processus un handshake entre le processeur le driver et le bios de la carte graphique si le handshake ne vous évoque rien d'autre qu'une poignée de main et bien laissez moi vous expliquer rapidement le handshake est un processus destiné à déterminer si on communique bien avec la bonne entité informatique en tout cas avec celle qu'on ne sait où ça craint pas et tout ça par des procédés de certificat ou cryptographique par contre on parle pas de monnaie ici mais d'encryption ne vous faites pas avoir par le crypto dans le nom c'est comme si demain vous décidez un petit peu de monter votre secte et d'inventer le langage neoclingon comme ça dans tout le monde vous pouvez vous reconnaître avec un simple bonjour donc c'est essentiellement ce qui va se passer dans votre gpu tous les composants vont parler en neoclingon et le jour où il y en a qui change de langage et bien il va être très suspect et il va se passer quelque chose nvidia n'a pas précisé quoi exactement mais la carte va certainement arrêter de fonctionner et donc avec ça il va falloir être très malin pour passer ses sécurités car attention j'aimerais rien les sécuriser à 100% d'un système suffisamment robuste va décourager et éloigner 99% des hackers donc si nvidia prévoit vraiment ça c'est vraiment un coup à la jugulaire aux crypto miners et ça va réduire grandement leur impact en tout cas pour une période et ça explique aussi pourquoi crypto leo avait la fonctionnalité directement intégrée dans sa carte et comme toujours copaït 7 kimmy était encore une fois bien informé sur la chose il ya aussi des rumeurs comme quoi des cartes graphiques qui existent actuellement seront ressortis avec cette protection anti minage ce sera très certainement un copier coller des spécifications actuelles mais peut-être que ce sera l'occasion d'augmenter un petit peu l'année arabe on sait jamais il y en a qui croient au père noël et aussi bien sûr toutes les nouvelles cartes qui vont sortir en seront aussi équipés si tout ça est vrai et bien nvidia pourrait causer de sacrés problèmes aux mineurs après au final on a trois possibilités différentes en termes de scénario dans le premier cas c'est possible que les mineurs rachètent quand même les cartes dans l'espoir que quelqu'un trouve un contournement à ce genre de choses qui puisse miner directement sur ces cartes le deuxième scénario c'est qu'un krach sorte rapidement avec les cartes qui sont déjà en circulation et donc du coup on retourne dans la même boucle et le troisième scénario c'est là où nvidia réussit son coup où les cartes gamer vont aux gamers et les cartes de mineurs vont aux mineurs avec un juste retour à des choses et dans ce cas là les cartes rtx 3060 ti 3070 3080 3090 vont se revendre à prix d'or auprès des mineurs enfin bon on verra si tout ça a de l'incidence sur les prix qui sortent le 25 mais à mon avis on va rester sur des prix qui sont assez haut jensen est visiblement parti en croisade pour donner plus de disponibilité aux gamers et ça reste assez rare de le dire mais pour une fois nvidia fait les choses bien et faut le dire quand ça arrive parce que c'est plutôt important durant les derniers mois on a été très critique de nvidia ici et à juste titre mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas ressortir le positif quand il y en a sinon ça s'appelle être biaisé ce qui n'est pas forcément mon but en tout cas nvidia vise le long terme avec geforce et le gaming et ça fait plaisir de les voir se reconcentrer sur leur coeur d'audience plutôt que les choses qui rapportent actuellement on verra comment ça se passe dans les prochains mois mais en tout cas c'est dans la patate parce que potentiellement va enfin y avoir des stocks ou en tout cas des stocks un peu plus réguliers ah oui et pour l'anecdote les revendeurs qui ont vendu la carte en avance à crypto leo sont fait choper via le numéro sur la carte qui a paru brièvement surtout que visiblement tout leur stock est parti à 800 $ pièce donc il y en a qui vont avoir des petits moments sympas au tribunal en tout cas désolé à tous les minières auxquels zonel ici sur les prochaines cartes graphiques on ne pourra plus miner malheureusement et donc profitez bien de vos cartes actuellement en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale du journal du hardware on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao